Kiko à toutes et à tous, en ce dimanche 28 janvier, je te propose la suite de la lecture de notre conte « La méchante belle-mère et les douze jeunes gens ». Le matin suivant, Rose et sa mère se sentaient un peu mieux. Il est vrai que Mme Maillet était en train de manigancer encore un mauvais tour pour sa belle-fille. Soudain, de sa voix la plus sucrée, elle dit « Jeanne, ma chère petite Jeanne, prends un panier et va jusqu'au verger de l'autre côté de la forêt, tu le rempliras de pommes. Mais attention, veille à ce que ce soit des reines des rennettes, ce sont mes préférées. » Cette fois, Jeanne ne protesta pas. Elle se contenta de soupirer, prit le panier sur son dos et sortit. À plusieurs reprises, elle trébucha et glissa sur la neige vert glacé. Trois fois, elle tomba et s'écorcha les genoux avant d'atteindre la forêt. Les douze jeunes hommes étaient toujours là, ils semblaient même l'attendre. L'homme au manteau en peau de mouton, qui lui avait parlé la veille, lui demanda ce qu'elle faisait là et pourquoi elle était sortie encore une fois par ce temps. Lorsque Jeanne le lui dit, il se mit à ricaner. « Haha, ainsi ta belle-mère a une envie subite de manger des pommes et des reines des rennettes par-dessus le marché. » Il posa le panier devant un jeune homme vêtu d'une tunique courte qui plongea sa main dans une corbeille et en sortit des pommes. « C'était bien des reines des rennettes, absolument parfaites. » Il en remplit le panier. « Je ne pense pas que ta belle-mère les appréciera tellement, » dit l'homme au manteau de mouton. Et il souffla trois fois dans le panier, d'où se dégagea une vapeur blanchâtre. « Ne touche surtout pas les pommes, » recommanda-t-il à Jeanne, « et dis à ta demi-sœur de ne pas en manger. » Jeanne les remercia et repartit chez elle. Sur son dos, le panier semblait léger comme une plume, et sous ses pieds, la neige gelée lui faisait l'effet d'un tapis de mousse. J'espère que la suite de ce conte t'aura plu. Je te donne rendez-vous le 29 janvier, lundi, pour la suite et la fin de notre conte « La méchante belle-mère et les douze jeunes gens ». Je te souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501